... Charlotte Gainsbourg participe à l'émission 20h30 le dimanche, le 17 septembre 2023, sur France 2. Elle vient évoquer l'ouverture de la maison Gainsbourg, au 5-10 de la rue Verneuil à Paris, ce lieu qui l'a terrorisé enfant. Elle a réalisé son rêve. La mission qu'elle s'était donnée. Voilà de nombreuses années que Charlotte Gainsbourg songe à transformer la maison de son père Serge Gainsbourg en musée. Si est-il désormais chose faite. La maison Gainsbourg ouvre ses portes le 20 septembre 2023 et tous les créneaux disponibles pour la visiter sont déjà réservés jusqu'à l'année prochaine. Les foules vont déferler, au 5-10 de la rue Verneuil, dans le 7e arrondissement de Paris, et chacun va pouvoir découvrir cet endroit très atypique qui n'a pas bougé d'un poil depuis la mort de son propriétaire, le 2 mars 1991. Charlotte Gainsbourg connaît plutôt bien cet endroit puisqu'elle y a grandi en partie. Toutes ces pièces regorgent de souvenirs et d'objets pour le moins insolites. Parfois effrayants. Difficile d'imaginer des fillettes évoluer en ces lieux et pourtant. Charlotte et sa sœur Kate Barry ont bien connu la chambre des parents, ce sanctuaire intimidant recouvert d'une tapisserie persane représentant des scènes de torture. Dans le salon, s'y est-il une autre trouvaille de Serge Gainsbourg qui cristallise les peurs des petites, un écorché en carton bouillis. La nuit, avec Kate, on préférait pisser par la lucarne de notre chambre plutôt que de passer devant ce salon terrifiant, se souvient l'artiste, comme le raconte M, le magazine du Monde. Pour autant, Charlotte Gainsbourg conserve un attachement très particulier aux 5 bis de la rue Verneuil. Elle avait même songé, en période de crise, à venir s'y installer avec son époux et leurs enfants. À un moment j'ai eu des soucis d'argent et j'ai pensé vendre notre maison avec Yvan et venir aux 5 bis, racontait-elle dans les colonnes du journal Le Parisien. Et je crois qu'Yvan m'a dit, tu te fous de ma gueule. Si est-il un mal pour un bien pour l'artiste de 52 ans qui a toujours voulu offrir un lieu de recueillement à tous les fans de son père. Voilà qui est fait, finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada